en termes de droit à 10% on va tout redégocier parce qu'il nous faut au moins 60% dans les plus brefs terrains dans nos richesses naturelles imaginez le pétrole et le gaz 80 milliards quand on va commencer sans que soit défend vous allez à 800 milliards par année 800 milliards pour les séputés voyez le bon que ça fait la deuxième chose c'est qu'il faut protéger notre économie tout est mort nous on devient des consommateurs pour d'autres producteurs mais on n'existe plus troisième chose tout aussi importante moi il faut privilégier l'entrepreneur l'entrepreneuriat national demeure toujours c'est que je veux dire c'est que je veux dire c'est que je veux dire tous les pays fonctionnent sur la base du patriotisme économique moi l'Amérique moi l'France moi l'Italie moi l'Amérique c'est que je veux dire la guerre de l'Asie dont on nous parle actuellement entre les états et les autres c'est quoi ? c'est le patriotisme économique la guerre commerciale entre la Chine et l'Amérique c'est le patriotisme économique nous nous sommes nous sommes d'abord c'est ça notre premier problème on a créé des élites complexées nous avons fait attention nous sommes nous sommes alors que nous c'est ça qu'ils appliquent et c'est ça qui justifie leur développement il n'y a pas à recréer la roue si on veut se développer il faut qu'on s'assume quand j'ai refusé de prendre du carburant de Total à l'Assemblée Nationale certains ont dit que c'est de la démagogie politique mais que non mais je n'ai pas des Sénégalais qui se battent pour éguisser nous avons l'argent public parce que nous avons l'Assemblée Nationale c'est l'impôt des Sénégalais nous avons des locaux dans des entreprises sénégalaises nous avons une entreprise étrangère nous avons une entreprise étrangère nous avons une entreprise nous avons une entreprise c'est pas possible le premier réflexe qui doit être le nôtre nous avons une entreprise on ne développe pas le Sénégal à part avec des entreprises étrangères exclusivement et il faut qu'on renforce nos entreprises pour faire nos entreprises notre entreprise nous n'avons pas ić ou sa compétence nous avons une entreprise nous avons eu desos l'argent des contribuables nous avons des véhicules Qui est une poly터 qui est une forte pour l'admission française parce que la France produit des véhicules la France produit Renault produit Citroën le Juan le Juan le Juan donc ces gens qui nous disent oui vos discours là c'est du nationalisme eux même c'est ce qu'ils font tous les jours chez eux pour protéger leur économie la troisième chose et je vais revenir sur ce qu'on va faire maintenant pour d'appeler l'économie bon d'appeler l'économie tu crées des emplois tu ne crées pas d'emplois, c'est aussi simple que ça la troisième chose moi je comprends le franc CFA, on ne peut pas se développer avec le franc CFA, je suis catégorisé vous voulez c'est-à-dire nous avons fait un peu d'appel nous avons fait un peu d'appel pour que nous avons fait un peu d'entreprise nous avons fait un peu d'appel sans supporter les risques de change nous avons fait un peu de franc CFA on nous dit que ça nous permet d'avoir une stabilité, mais c'est nous qui finançons la stabilité puisque nous avons déposé 50% de tes réserves ou autres réserves français nous dévaluons sans tes réserves nous devons déposer sur 20% du taux de couverture nous dévaluons au mois de 1993 nous dévaluons parce que nous avons des risques de réserves à 17% c'est nous qui assurons notre stabilité ce n'est pas la France donc tout ce qu'ils disent que la France n'est pas c'est des histoires et le pire c'est qu'on nous dit que nous sommes des incompétents on est indépendants on peut gérer une politique de santé d'éducation d'agriculture mais dans nous on ne gère pas sur 54 pays africains il n'y en a que 14 qui ont ce système monétaire et c'est les 14 qui sont classés en bas de l'échelle du développement en Afrique est-ce que le Maroc a le français est-ce que la Tunisie a ça est-ce que l'Afrique du Sud 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 est-ce qu'ils ont monétaire c'est un impératif le deuxième n'est-ce que l'Afrique du Sud ressources naturelles souveraineté monétaire protection minimale de l'économie dans le respect des accords qu'on a signés du cadre AMC priorité accordée aux entrepreneurs nationaux beaucoup de fait créent un cadre qui peut amener le Sénégal vers le développement et donc vers la création d'emplois et c'est pourquoi nous nos propositions dans le programme parce que c'est important premier élément à vie le financement de l'économie il faut que nous rationaliser le financement à vie nous n'élève tous les organes nous créons nous tournons autour de ça que ce soit le fonds 6 petit, terre nous créons pour amadouer les jeunes à la veille d'une élection il y a besoin de nous regrouper dans le cadre de la caisse de dépôt et cocher de consignation mais avec des branches orientées le travail de cette caisse vers le financement effectif de l'économie deuxième chose Moïdany créait ce qu'on appelle des fonds patriotes pour soutenir deux catégories la première catégorie c'est les entrepreneurs sénégalais on a dit 25 milliards par année sur les 5 ans de mandat c'est 125 milliards uniquement pour soutenir l'entrepreneur national deuxième c'est le même montant pour soutenir les jeunes entrepreneurs parce que les sénégalais sont très inventifs machallah sur le domaine des nouvelles technologies partout dans le monde et ici au sénégal il existe des jeunes sénégalais qui prennent des initiatives qui réfléchissent et qui inventent des choses mais nous avons cet accompagnement qu'il faut pour nous nous ce qu'on veut c'est accompagner ces start-up là en termes de l'équivalent Silicon Valley qui sénégal sur ce domaine là mais tous les autres entrepreneurs comme les agricultures qui aviculture etc nous avons un fonds solide de soutien pour que ces jeunes là puissent entreprendre troisième nous avons mobilisé notre secteur privé dans l'exécution des grands travaux des grands marchés nationaux ceci était le financement de l'autoroute APH 148 milliards le secteur privé n'a mis que 61 milliards et c'est le secteur privé étranger il aurait suffi pour régler le problème il aurait suffi simplement d'avoir 150 000 sénégalais qui acceptent chacun de donner un million pour que tu financées totalement ce projet là et qu'on le fasse avec le secteur privé national mais c'est ce que j'ai fait de faire une entreprise étrangère j'ai obtenu 61 milliards sur un financement initialement c'était 148 milliards contre non tenu des indemnisations parce que ce sont 300 milliards j'ai obtenu 61 milliards j'ai obtenu l'autoroute APH j'ai fixé le tarif de sur-exploiter les sénégalais parce que ils n'aiment ce qui est le plus frustrant dans ce qui se passe nos gouvernants n'ont pas tous les moyens ne sont pas les moyens ne sont pas les moyens nous n'avons le contexte mais vous n'avez pas ça c'est un élément extrêmement important faire les choses en mettant en place ce qu'on appelle des garanties souveraines parce que ça doit nous permettre nous n'avons pas de faire les exim banques parce que soit les exim banques par exemple soit les exim banques china chinois il n'est pas le temps mais dès que il y a des taux d'intérêt grand il va parler de la chanjie tu vas les faire avec une entreprise chinoise en la force mais comme on dit mais finir de faire un fonds de garantie souveraine nos entrepreneurs ne sont pas les clients parce que nous n'avons pas les exim ensuite adapter le cadre légal pour un financement participatif moi je ne fais pas appel public à l'épargne sénégalais nous n'avons pas les exim nous n'avons pas l'épargne pour financer nos trucs il y a aussi le fonds d'investissement privé des sénégalais de la diaspora pour participer au capital social des armes multinationales parce que nous nous n'avons pas une part minimale du capital de la sénégalais nous n'avons pas donc nous n'avons pas un fonds pour accompagner les sénégalais qui veulent en plan pour nous dire des parts d'action il y a aussi pour dire les fonds la réduction du train de vie de l'État la réduction nous n'avons pas la réduction du train de vie de l'État nous n'avons pas de supprimer les institutions inutiles au conseil de l'État de l'État de l'État de l'État voilà le conseil supérieur conseil économique environnement social et rien de ces organes nous coûte 15 milliards minimum par an au Sénégal nous n'avons pas les sub-facturations sur les marchés publics c'est 230 milliards par année minimum au Sénégal nous n'avons pas la corruption à guérir à guérir nous n'avons pas les moyens de créer le cadre pour booster l'économie et quand tu boostes l'économie tu crées des emplois par milliers et les jeunes et les moins jeunes vont trouver des emplois au Sénégal nous c'est ça qu'on vous propose ce contrat mais on ne va pas venir vous donner des chiffres comme ça celui qui dit qu'il fait un million d'emplois il n'a qu'à vous dire comment parce que moins il y a une économie moins il y a une ressource naturelle moins privilégier les entreprises étrangères au déterminer des entreprises sénégalaises comment est-ce qu'il faut créer des emplois dans ce pays on m'a posé aussi une question je vais aller très vite parce qu'on me dit que mon grand frère est arrivé on m'a posé également une question sur l'environnement débat environnement de forum au coeur du débat de cette élection j'ai entendu quelques livres les gens ne parlent jamais d'environnement j'ai dit il faut aller lire mon livre parce que nous avons bien identifié les risques environnementaux au Sénégal les gens ne parlent pas de la mer si on y prend garde tout le littoral sénégalais c'est qu'ils ne parlent pas de la mer deuxième risque c'est l'avancée du désert au nord dans les 50 ans à venir si on ne prend pas des mesures radicales le fondat sera invivable troisième risque c'est qu'ils ne parlent pas de la mer dans les 50 ans nous qui avons grandi là-bas dans tout le fond il n'y a pratiquement plus de forêt dans le fondat il n'y a pas de l'économie nationale mais il n'y a pas de l'économie nationale mais il n'y a pas de l'économie nationale il n'y a pas de l'économie nationale il n'y a pas de l'économie parce que ça c'est les risques environnementaux il n'y a pas de l'économie 1,2 milliard de centibènes le train il n'y a pas de 38 kilomètres il fallait prendre des mesures radicales nous avons fait des propositions pour l'avancée de la mer amener des techniques et des technologies qui existent le Japon c'est une ville le Japon a élaboré des techniques très sophistiquées la force des vagues ces techniques on peut les appliquer au Sénégal parce qu'on est moins exposé que le Japon il faut y mettre les moyens il faut réorienter les priorités du Sénégal c'est la même chose pour l'avancée du désert et les impacts sur l'agriculture et le levage c'est pourquoi nous sommes élus nous sommes élus nous sommes élus nous sommes élus la revitalisation des vagues fossiles parce que le Sénégal depuis nous sommes élus mais le président nous sommes élus parce que simplement notre voisin la Mauritanie a dit que nous avons prélevé du fleuve Sénégal pour alimenter les vagues fossiles alors que chaque pays est prélevé jusqu'à un certain contact mais pourquoi nos leaders continuent j'en profite pour parler des rapports de bon voyage à l'Assemblée nationale je me suis battu contre le partage de notre gaz 50-50 avec la Mauritanie Senghor avait pris sur lui de donner la rive gauche sans consulter les Sénégalais au nom du bon voisinage il avait pris sur lui de donner une bonne partie de notre frontière sud à la Gambie au nom du bon voisinage nous n'avons pas nous n'avons pas le bon voisinage mais nous n'avons pas le bon voisinage nous n'avons pas le bon voisinage quand les pêcheurs sénégalais traversent pour aller aux eaux mauritaniennes on leur tire dessus ça c'est le bon voisinage pour notre agriculture on a besoin sans compromettre le fleuve Sénégal qui en période d'hivernage par exemple nous n'avons pas 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 capter tout ça pour revitaliser nos vallées fossiles et recréer les conditions d'agriculture et de l'élevage pourquoi nos hommes politiques reculent devant ça nous aussi on est élus je prends l'engagement toutes les vallées fossiles on va les revitaliser parce que on recrée la vie l'élevage et l'agriculture dans tout le Sénégal 12 mois sur 12 au Légnu 3 mois sur 12 ça c'est important par rapport à l'environnement pour les questions liées aux forêts au Rémec il faut appliquer simplement la législation je vais accélérer parce qu'on me dit que le temps que nous était imparti est quasiment arrivé à terme on m'a posé aussi une question sur la culture la culture comme disait l'autre et au début et à la fin de toute civilisation malheureusement au Sénégal la culture mais la culture c'est un facteur extrêmement important de développement et il faut qu'on conçoive la culture beaucoup plus comme un facteur économique que comme un facteur de juissance simplement si on veut donner à la culture le cachet du Moiraam dans un pays et pour cela il faut que l'État accompagne sérieusement la culture d'abord nous avons la production culturelle nous avons les sites culturels aussi les acteurs culturels nous avons des sites culturels formidables nous avons une nature qui nous avons dans les îles du Salon ou dans les îles de la Casamance Diovia Carapane etc dans le parc de Jute au nord partout au Sénégal il y a des sites formidables que des gens aimeraient venir visiter c'est des sites culturels sans compter le patrimoine historique parce que la colonisation a laissé des vestiges la deuxième chose c'est la production culturelle qui est une production artistique nous avons une musique nous avons une danse nous avons une artisanat de manière générale j'ai dit hier à Ngay que je ne peux plus admettre je ne peux pas admettre que le Sénégal exporte des pots alors que nos artisans qui sont très compétents ne peuvent pas accéder à cette ressource là pour défendre les sacs les cintures les guénères les guénères les guénères les guénères les guénères le monde entier les guénères donc il faut accompagner les acteurs culturels par la mise en place de fonds non seulement le fonds culturel national dont vous avez parlé madame mais dans notre programme on a dit qu'on va exiger que dans chaque budget communal et dans chaque budget départemental nous inscrits des fonds culturels conséquents évidemment comme nous avons une politique de décentralisation très approfondie pour que les cultures locales aient les moyens de notre politique au niveau national au niveau de chaque commune et chaque département on va inscrire des fonds culturels conséquents pour que depuis la base le quartier la ville la région jusqu'au niveau national les acteurs culturels puissent avoir l'accompagnement mais également l'accompagnement social les acteurs culturels n'ont aucun accompagnement social qu'un tignon amour protection sociale qu'un tignon amour retraite qu'un tignon amour assurance maladie ainsi de suite et pourtant c'est un pan entier les acteurs culturels n'ont aucun dans ce pays que les fonctionnaires et nous dans notre programme on a dit qu'on va mettre en place un système allégé de protection sociale avec des transferts de l'état par exemple tous les impôts à caractère social la taxe sur le tabac la taxe sur la la pollution je veux remercier à ce système de protection sociale mais avec des cotisations minimales pour que l'acteur culturel Mouna Fayou lui et sa famille même sur Amoul les moyens de le faire qu'il puisse à la fin de son en cas à 60 ans Mouna Amrétel comme Mouna percevoir une pension qu'il puisse être protégé contre les actions de travail ainsi de suite ainsi de suite c'est tout un programme en cas nous vous invitons à lire notre programme vous verrez qu'on a beaucoup prévu pour les acteurs culturels ensuite maintenant je crois qu'il y a une question sur la sécurité routière la sécurité de manière générale on a beaucoup développé et mon temps d'antenne aujourd'hui au niveau de la RTS je l'ai enregistré hier à Saint-Louis c'est sur la sécurité mais vous savez la sécurité routière ça interpelle tout le monde là Amrétel est un bilan parce que quand vous voyez quelques fois Yen Otoïdida au Sénégal vous vous dites comment ce véhicule a pu avoir une visite technique ici au Sénégal et pourtant on arrête des véhicules neufs on est soumis à des contrôles on les verbalise mais tu vois des véhicules Yohamne depuis avant ma naissance et pourtant on seigne des mains contre le technique ni d'aujourd'hui le contrôle technique ça c'est la responsabilité de l'État que n'y n'est qu'une circulation mais aussi les hommes en tenue et qui ferment les yeux sous des cas graves parce que simplement quelquefois pas tous les hommes en tenue je tiens à le dire les gens ont donné quelque chose ça ça relève de la responsabilité de l'État la qualité des routes ça relève de la responsabilité de l'État mais il y a un aspect éducatif important chacun d'entre nous doit s'éduquer à respecter au minimum le code de la route parce que chacun d'entre nous nous le connaissons entre Sénégalais nous faisons ce que nous voulons aussi quelquefois dans la circulation tous ces aspects doivent concourir mais quand il y a un État fort qui applique de manière stricte parce qu'on a le même code de la route que le code de la route de la France ou de la première chose il y a un train 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 il y a une bonne technique de culture il y a un train accompagné durant tout ce temps vous parlez vous parlez nous pouvons commercialiser parce qu'il y a un train de faire tout ce que nous avons dans le monde nous avons fait des gens des gens pour les éleveurs les gens sont obligés de ne pas faire parce qu'ils ne sont commercialisés et on s'est rendu compte que tous ces maillots ont une mafia il faut dire les choses telles que avec la complicité de l'État nous avons fait qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a pendant trois mois nous avons fait confiance nous avons fait confiance nous avons fait confiance nous avons été intermédiaires entre l'État et l'État nous avons été avec l'État et l'État parce que l'État nous avons été garant mais nous avons été intermédiaires nous avons été accompagnés sur la phase mais aussi on met en place des industries qui peuvent transformer tout ce qu'on produit au Sénégal pour créer de la valeur ajoutée quand nous avons dit qu'il y a des problèmes nous avons fait nous avons fait des choses nous avons fait deux mois ou trois mois et nous avons fait des rentables il faut accélérer le ryoc comme c'est les questions qu'on m'avait posées malheureusement le rythme et nous avons fait le rythme et nous avons fait merci 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 s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît voilà juste avant il y a des problèmes de l'organisation je ne vais pas signaler mais nous avons des partenaires importants ils devaient prendre la parole comme nous à Sénégal ils ont sionné le pays ils devaient faire avec le débat le débat entre les candidats ils se sont alignés ils se sont venus avec nous et ils ont fait un travail remarquable nous avons fait un travail les questions nous avons posé mais il n'y a pas malheureusement nous avons permis il y a aussi nous avons fait une femme mais on ne s'en est même pas permis parce qu'il y a Yana Maris il y a eu cette préoccupation il y a eu ce qui s'il vous plaît c'est extraordinaire j'ai eu ce qui s'il vous plaît il y a eu ce qui s'il vous plaît et nous avons utilisé jeudi comme une énergie le livre il n'y a pas de poser des questions mais encore une fois de plus le droit il n'y a pas de dire donc nous avons dit le droit mais aussi notre super partenaire c'est que nous avons parlé de nos collègues c'est la DSTV on remercie aussi la DSTV représentée ici par Salah Ndiaye avec aussi Elah Ndiaye qui nous a permis de déployer le matériel et de le retransmettre en direct donc président Soko encore une fois de plus nous nous remercions tout le temps que Dieu accorde nous pour l'échange très bien le travail de la jeunesse très bien le symbole il y a eu de présenter pour nous inviter le vidéo nous nous remercions monsieur Benediol il reste encore quelques jours de campagne mais nous ce qu'on aime c'est que les jeunes aillent voter massivement nous sommes d'accord les candidats nous nous parlons nous nous parlons nous sommes à la tribune nous sommes à la tribune nous sommes à la carte d'électeur nous sommes à la carte d'électeur qu'il y a eu le nombre de vues le nombre de vues qui nous font le nombre de vues il y a eu les titres qui font ce qu'il y a eu le nombre de gens il y a eu les titres qui font ce qu'il y a eu et les réseaux sociaux nous sommes à la carte d'électeur nous sommes à la carte d'électeur nous sommes maintenant demain vous me remerciez le président Sompou vous m'avez dit que le président m'a dit que nous nous sommes déjà merci il n'a pas donc nous nous permettons de nous tranquillement pour que le président nous enchaîner parce que sinon le président nous sommes à la carte d'électeur qui est le président qui est discipliné donc nous sommes à la carte d'électeur pour que nous vous voulons tranquillement présente son commerce et bonne chance pour le reste Sous-titrage ST' 501 ... 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